Nous allons donc commencer la dernière table ronde de cet après-midi, très complémentaire, je pense, de ce que vous avez entendu précédemment. Donc, table ronde qui s'intitule « Le mensonge à l'heure du numérique » et pour laquelle nous avons le grand plaisir de recevoir Catherine Vinner, la rédactrice en chef du journal fameux britannique « Le Guardian ». Nous avons également le plaisir de recevoir Henri Verdier, à mes côtés, qui est directeur interministériel du numérique et du système d'information de l'État. Il va nous expliquer à quoi correspond cette particulière formulation. Et enfin, Edoui Plenel, président et cofondateur de Mediapart. Alors, juste quelques mots très rapides d'introduction pour dire qu'il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, on considère que Facebook est le premier mode d'accès à l'information sur Internet. Pour les utilisateurs d'Internet. Et donc, dans cette situation-là, vous imaginez à quel point, pour des journalistes, ça change la donne. De plein de manières et on va en discuter ensemble. La question du mensonge à l'heure du numérique est intéressante parce qu'elle est complexe et elle est complexe parce que la réponse ne peut pas être binaire. On ne peut pas soit d'un côté répondre par la censure et le corporatisme. Seuls les journalistes connaissent la vérité, connaissent les informations et donc seuls eux peuvent être dignes de confiance. Et on ne peut pas, mais on ne peut pas non plus abandonner tout critère de distinction, de description de ce qu'est une vérité ou ce que sont des vérités. Parce que s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de faux. Et comme nous le rappelait en tout début d'après-midi l'historien Patrick Boucheron, sans faux, il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Et donc on voit bien à quel point toutes ces questions sont profondément liées à l'énergie et au dynamisme de nos démocraties. Et c'est ce qu'on va essayer de discuter tous les trois, en français et en anglais. Alors Catherine, je vais commencer par vous. Alors vous avez publié en 2016 un article qui a eu un fort retentissement international qui s'appelait « How Technology Disrupted the Truth ». Donc comment est-ce que la technologie perturbe, déforme la vérité ? Dans lequel vous reveniez notamment sur les différents mensonges qui avaient été utilisés lors de la campagne pour le Brexit en Grande-Bretagne et qui ensuite se sont évaporés à peine la campagne terminée, notamment juste pour mémoire, parmi les défenseurs du Brexit, certains assuraient qu'une Grande-Bretagne, en dehors de l'Union Européenne, connaîtrait une immédiate baisse de l'immigration vers la Grande-Bretagne. Autre exemple, qu'une sortie britannique de l'Union Européenne rendrait disponible aussitôt chaque semaine 350 millions de livres qui pourraient être utilisés pour le service de santé britannique, ce qui s'est avéré évidemment un mensonge éhonté. Donc partant de cette situation, vous proposiez toute une réflexion sur ces formes de violence et ces difficultés particulières posées, créées par les nouvelles technologies de l'information. Alors si vous voulez bien, en introduction de cette discussion, est-ce que vous pourriez nous expliquer, de votre point de vue, dans la manière dont les gens utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux, quelles sont les principales menaces que vous identifiez concernant l'énonciation de vérités et de vrais faits ? Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je souhaiterais féliciter Mediapart et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mon journal The Guardian a fêté son 197e anniversaire, mais je suis en tout cas vraiment impressionné par votre travail, car il n'y a pas de mensonge dans votre journal, ni dans le nôtre d'ailleurs. Vous avez mentionné ces mensonges autour de la campagne sur le Brexit. Ce sont des mensonges éhontés. Et ça, c'est aussi vieux que la politique, comme vous l'avez dit. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que ces mensonges peuvent être diffusés à une vitesse folle. Et les lecteurs peuvent être dupés par ces mensonges très vite, en raison de ceux qui les partagent. Je pense que l'ère numérique a tout changé. Quant à la manière dont nous... dans notre relation avec les informations, pourquoi ? Aujourd'hui, il y a davantage de personnes qui consultent les informations sur Facebook. Dans votre feed Facebook, toutes les informations sont présentées de la même manière, que cela vienne d'une entité financée de manière transparente, d'une source d'informations qui est engagée à corroborer l'actualité, comme Mediapart ou Le Guardian. Et ces informations sont présentées de la même manière, même si la source d'informations, c'est un site de propagande. Par exemple, il y a un groupe d'adolescents en Macédoine, un groupe d'adolescents qui a créé une ferme de fausses nouvelles. Et ils passaient leur journée à inventer des informations d'actualité pour obtenir des clics sur Internet. Cela leur a permis de gagner de l'argent. Donc, avec une telle entreprise, vous gagnez bien plus d'argent qu'un journal comme The Guardian. Et ces jeunes adolescents ont notamment affirmé que le pape François s'est exprimé en faveur de Trump pendant les élections américaines, ce qui était faux, bien entendu. Mais c'était tellement gros que tout le monde a cliqué sur ce fil d'actualité. Donc, toutes ces informations, toutes ces actualités inventées, mensongères, recueillent beaucoup plus d'attention que les vraies actualités. C'est tellement cocasse qu'on a toujours envie d'en savoir plus. Donc, que cela soit des adolescents en Macédoine, dans leur garage, ou une source de propagande, ou quelqu'un qui l'invente de toute pièce, ou que ce soit un homme ou une femme politique essayant de fausser le débat, ou de source inconnue, eh bien, tout est présenté de la même manière. Donc, toutes ces informations peuvent être transmises de manière totalement dérégulée, et tout est présenté de la même manière sur Facebook, comme étant des informations, comme étant du journalisme. Même des membres de notre profession, parfois vous voyez un rapport d'un organe de presse avec un titre générique, c'est ce qu'ils font généralement. Ils ont un titre qui semble assez général, qui vous semble crédible, mais lorsque vous creusez davantage, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout crédible. Quel est le problème ? En partie, le problème est que l'économie numérique, le modèle économique, est fondé sur l'attention. Toutes ces plateformes ont une seule obsession, faire en sorte que vous passez du temps sur votre plateforme, que vous restiez connecté sur cette plateforme, ce qui est très différent des objectifs des organes de presse dignes de ce nom, c'est-à-dire faire en sorte que les puissants soient tenus de rendre des comptes. Donc, à la lumière de ce phénomène, étant donné que l'économie numérique qui est fondée sur l'attention et sur les clics, cela oblige certains organes de presse à publier une quantité gigantesque d'actualités sans vérifier leurs propres faits. L'objectif, c'est de publier le plus vite possible pour avoir davantage de consultations. Ce sont des articles qui sont parfois incomplets, qui grossissent le trait, qui ont tendance à caricaturer pour que les internautes consultent leur site Internet. Donc, cette économie de l'attention, si vous ne parvenez pas à y résister en mettant en place un modèle économique différent qui n'est pas fondé sur la publicité, vous vous trouvez dans une situation très difficile. Et nous sommes dans une situation difficile car, pour ce qui est de la publicité, 85% de la publicité concernent Google et Facebook, alors que hier, c'est de la publicité dont auraient bénéficié les organes de presse. Donc, cette recherche est perdue de clics, ce qu'on appelle la surproduction, est vraiment très mauvaise pour les organisations existantes et empêche toute source de revenus. Ce que nous avons vu, c'est que les algorithmes de nombre de ces plateformes attirent les lecteurs vers d'un contenu qui est souvent plus extrême. Donc, on a fait une grande enquête il y a deux semaines à peu près sur YouTube et nous nous sommes rendus compte que les gens commencent avec une vidéo plutôt, disons, politisée, mais plutôt modérée. Et ensuite, les suggestions qu'on voit sur la droite sont beaucoup plus extrêmes et de plus en plus extrêmes pour attirer votre attention. Donc, en gros, c'est faire sortir les médias de la sphère publique avec les raisons d'intérêt public et civique. Cette description qui lance parfaitement la discussion. Alors, Henri Verdier, ce serait intéressant de vous entendre à ce stade, en réaction à ce que vient de dire Kathleen Wiener, mais peut-être, si vous voulez bien, vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste exactement cette direction interministériale où vous travaillez. Avec plaisir, mais je ne suis pas sûr qu'à ce titre que j'ai été invité ce soir, j'ai passé 20 ans de ma vie dans la création numérique, c'est là qu'on s'était rencontrés, présider le pôle de compétitivité parisien des industries de création numérique et puis travailler beaucoup sur l'économie des plateformes, un sujet qui devient très important clairement maintenant. Et puis, il y a 5 ans, j'ai rejoint l'administration d'abord sur des sujets qui peuvent aussi nous intéresser ce soir, l'open data, l'ouverture de l'action publique, etc. Et puis, il y a 3 ans, on a décidé, dans l'État, de construire une direction du numérique, donc qui soit à la fois le responsable des systèmes d'information de l'État, ce qui est tout un poème, on travaille notre informatique avec des langages que nous avions inventés nous-mêmes il y a 40 ans, et une direction de la transformation numérique des métiers, puisqu'il faudra bien inventer, de même, il faudra inventer la presse de cette révolution, il faudra inventer l'action publique de cette révolution. Sur le sujet qui nous réunit ce soir, d'abord, je partage totalement le diagnostic, enfin, rien à dire. En vous écoutant, je me disais juste, il faut peut-être faire attention à ne pas dire qu'il y a le problème des fake news. Et surtout que si on pensait qu'il y a une espèce de problème unique et univoque, ça serait au nom d'une sorte de vision fausse de ce qu'est Internet. Enfin, on peut avoir tendance à se dire, Internet, c'est un grand lieu de conversation planétaire, où un homme vaut une voix, et où les gens se parlent, et autrefois, cette conversation a été irriguée par de la science et de l'information, et aujourd'hui, elle est de moins en moins irriguée par ça. Et ça serait sous-estimé plusieurs aspects de la situation. Internet, c'est d'abord un espace très politique, profondément politique, qui est travaillé, et une partie des fake news, vous l'avez presque dit, mais, enfin, nous le savons, donc là, je ne parle pas au nom du gouvernement français, je ne m'occupe pas de ces sujets-là dans l'État, mais je travaille quand même dans le gouvernement français, et donc, clairement, il y a des puissances étrangères qui travaillent à perturber des élections démocratiques, et donc à envoyer les messages qui leur conviennent pour perturber le processus. Donc, on le sait, donc ça peut être très proche de votre ferme de blog en Macédoine, ça peut être plus algorithmique, enfin, on a vu fleurir pendant les élections américaines des comptes Twitter très coordonnés, qui, d'ailleurs, souvent prétendaient parler au nom de journaux qui n'existaient même pas, le Miami Chronicle, etc. et puis qui étaient relayés très vite, en moins de dix minutes, par d'autres comptes, qui prétendaient avoir plein d'amis, etc. Et tout ça était très construit et très préparé à l'avance. Donc ça, c'est... Quand on a ces fake news-là, c'est des armes de guerre, c'est des armes construites, décidées, attaquées. Ensuite, vous avez, effectivement, la bêtise humaine, mais ça, c'est vieux. Enfin, je veux dire, on a eu des évangiles apocryphes, on a eu des colporteurs, on a eu les gazettes du XVIIIe siècle, c'était plein de femmes à trois têtes et d'histoires toutes plus recambolistes les unes que les autres. On a toujours vécu avec un fond de légendes urbaines. Et puis, enfin, on a quelque chose que vous avez commencé à dire, mais qui est la question du fait que tout ça est retravaillé par des algorithmes. Et donc, c'est la deuxième chose qu'il faut dire. Internet, c'est un espace complexe, qui est un théâtre d'affrontements politiques, et c'est un espace de plus en plus, hélas, marchand. Et donc, il est travaillé aussi par des enjeux commerciaux. Le premier d'entre eux étant quand même que les grandes plateformes géantes qui ont pris le contrôle petit à petit de la plupart de notre accès à l'information, travaillent au nom de certains objectifs. et dans un business model qui est celui de la publicité. J'avais envie de dire, peut-être pour provoquer à moitié aussi, en pensant à cette conférence, je me disais que j'allais vous dire que moi, en tant que papa de deux jeunes filles de 11 et 13 ans, je suis préoccupé évidemment de certaines fake news auxquelles elles auront accès, mais je suis préoccupé aussi qu'elles pensent que les cinq infos que Apple m'affiche tous les matins, tout le temps, et dont tout le monde parle, parce que tout le monde reçoit les mêmes en même temps, qu'elles pensent que ça, c'est des infos importantes. C'est que du gossip et du fait divers. Il n'y a jamais une info géopolitique, il n'y a jamais une info climatologique, jamais une info scientifique, et bien que mes filles grandissent en ayant ça comme accès premier à l'information jour et nuit, ça me préoccupe presque autant que les fake news, ou alors presque plus. Donc c'est travailler dans des business models, dans lesquels il y a justement tout ce micro-travail impressionnant, qui devient aussi une division mondiale du travail, puisque en Macédoine, à Célan, en Inde, aux Philippines, etc., il y a maintenant des milliers de gens qui vivent d'aller cliquer, d'aller faire des amis, d'aller liker, et c'est devenu une sorte de micro-travail réel qui fait vivre des familles. Et donc il y a une division mondiale du travail, et puis il y a bien sûr la grande affaire de nos fameuses grandes plateformes, qui sélectionnent par des algorithmes les informations auxquelles nous allons accéder, et des algorithmes, mais vous l'avez dit très clairement, qui sont, je ne trouve pas le mot, démagogiques, sensationnalistes. Moi je suis allé leur parler, je suis allé voir des gens qui ont fait les algos chez telle ou telle de ces plateformes, ils voient bien qu'il y a un problème, ils le savent, mais ils disent, notre but, on a tout organisé, toute notre entreprise, pour que les gens cliquent le plus possible sur la vidéo, et ils restent le plus longtemps possible. Et donc oui, si on vous dit la terre est plate, j'en ai une preuve incroyable, si on vous dit, on regarde, pas forcément qu'on y croit d'ailleurs, c'est aussi parce que c'est comme l'horoscope, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir ? Et donc les algos ensuite vous le reproposent, vous le reproposent, vous le reproposent. Peut-être que je vais finir avec ça, mais il y a une petite équipe française, une petite ONG qui s'appelle Algo Transparency, qui s'amuse à faire le reverse engineering des recommandations de YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, comme on n'arrive pas à connaître l'algorithme, on en reparlera sûrement dans un instant, quand on se dira que faire. Eux, ils l'approximent en disant, je vais poser 10 000 fois la question à YouTube, et je vais voir 10 000 fois la réponse, et donc je verrai ce qu'a fait l'algorithme, qu'est-ce qu'il m'a recommandé. Et ils publient leurs résultats. Et effectivement, comme vous l'avez dit, si je cherche, notamment sur les vidéos, parce que sur les vidéos, vous avez remarqué, ensuite il y a une deuxième vidéo, et elle s'enchaîne automatiquement. Et là, ça commence à diverger à une vitesse incroyable. Donc la première vidéo, je cherche, je ne sais pas quoi, Emmanuel Macron ou Brexit, la première est à peu près normale. Et puis, effectivement, en trois clics, je suis sur une propagande le péniste, ou de Bachar el-Assad, ou de machin. Mais non pas qu'ils aient fait de la politique, ils ont cherché du sensationnalisme. Bon, voilà, pour lancer le débat, je dirais juste ça, analysons-le comme un espace sociologique, un espace qui est traversé par des forces, et un espace qui est secrètement traversé par les algos. Peut-être si Edoui me laisse encore un mot. Le jour où les algorithmes des GAFA pour les cités ne seront plus seulement fondés sur la publicité, ce n'est pas pour autant qu'on devra se féliciter et danser sur les toits. Quand j'entends Mark Zuckerberg dire, l'humanité tourne mal, il reste de la fin dans le monde, du terrorisme, du suicide, etc. Je vais m'en occuper, et je vais m'occuper de décider des rapports que vous allez créer. C'est écrit, allez voir sur son compte sur Facebook, c'est sa note de nouvelle année, de cette année, et celle de l'année dernière aussi. Donc moi, je vais créer des groupes sociaux pertinents, efficaces, de gens qui ont les mêmes valeurs et qui vont se battre, parce que les cités et les états, clairement, ils ont échoué, et l'heure est venue pour Facebook d'organiser les rapports humains. C'est presque encore plus flippant que de penser qu'ils tiennent juste à faire de l'audimat et de la pub. Alors, oui, enfin en effet. Alors, ça permet de faire entrer un nouvel acteur dans la discussion, qui est l'état et la puissance publique, puisqu'on a abordé, évidemment, les médias, le journalisme, l'économie, les plateformes, mais évidemment, face à ça, quelle action possible pour la puissance publique ? Et c'est vrai qu'on a cette discussion à un moment qui est très intéressant en France, puisque une loi sur les fake news est en préparation, est en gestation, donc ce n'est pas vous qui vous en occupez au gouvernement. Mais voilà, on est dans ce contexte-là. Edoui, est-ce que tu pourrais peut-être dire en quelques mots, pourquoi est-ce que cette perspective d'une loi sur les fake news t'inquiète ? D'abord, je voudrais souligner combien il y a à trois voies un accord fondamental et qui va d'autant plus mettre en évidence ce qui nous semble être la fausse route par la puissance publique. Parce que dans tout ce débat sur les fake news, les fausses nouvelles, ce qui me dérange, c'est la tendance du discours politique et du journalisme de gouvernement qui l'accompagne à diaboliser d'abord le peuple numérique et à ne pas poser les questions qui viennent d'être posées, qui sont, que l'on peut résumer d'une formule, nous avons une bataille à mener pour défendre le fait que l'information n'est pas une marchandise pour sortir des effets objectifs aujourd'hui de la révolution numérique qui, là où nous avons mis des décennies à construire, quand il y a de la publicité dans les journaux, ce wall, un mur entre la publicité et l'information, aujourd'hui nous nous trouvons dans un système où la marchandisation est au cœur de la nouvelle dans une bonne part de sa diffusion numérique. Et de ce point de vue, la réponse de l'État me paraît évidemment à courte vue et surtout ne pas s'attaquer à ce problème. Deuxième petite remarque que je voudrais faire, c'est qu'il ne faut pas que nous oublions par rapport à cette façon de diaboliser le peuple numérique, de dire ce n'importe qui de l'accès aux informations produit forcément du n'importe quoi, que quand même nous, journalistes, les premiers producteurs de fausses nouvelles que nous devons souvent affronter sont au cœur du pouvoir, souvent, et des médias dominants. Je m'en tiendrai à la France, ce n'est pas un algorithme qui produit le mensonge de Cahuzac, contre lequel nous nous battons pendant quatre mois. Ce n'est pas un algorithme qui produit le refus de croire à nos informations sur la Libye et le scandale Sarkozy-Kadhafi. Et je vais même, encore une fois, me faire détester par certains confrères, ce n'est pas un algorithme qui produit au cœur de la télévision publique ce reportage mensonger sur un bar de Sevran qui ne recevrait pas de femmes. C'est le Bondyblog qui va faire la contre-enquête et montrer que ce n'est pas le cas. Donc, le problème que nous avons, et ça a été dit tout de suite par Catherine, c'est le problème, simplement, technologique de la démultiplication de l'effet possible des fausses nouvelles. Un chercheur, Antonio Casilli, rappelait que le colporteur a accompagné ce que Robert D'Arton connaît très bien, qui est, au XVIIe, au XVIIIe siècle, le début de circulation des nouvelles. Et dans l'encyclopédie, il était défini comme ça, des gens de mauvaise foi qui rôdent de ville en ville. Donc, il amenait des libelles avec des choses fantaisistes. Et comme pendant la Révolution française, les nouvelles à la main, qui étaient l'équivalent de nos blogs, pouvaient aussi bien donner le compte-rendu des assemblées révolutionnaires et, en même temps, raconter toutes les rumeurs sur la reine Marie Antoinette, la reine scélérate, la reine scélérate et ses amours lubriques. Bon, tout ça a déjà existé. Donc là, nous sommes face à la question de comment ça prend une ampleur. Et si l'on met de côté la question spécifique de mener d'une puissance étrangère, je pense que nous avons, nous, journalistes, et j'en viens à la réponse de l'État, deux problèmes. Premièrement, d'admettre qu'au-delà de la technologie, si ces fausses nouvelles ont souvent une telle popularité, c'est aussi qu'il y a une crise de confiance dans notre travail. Dans l'univers numérique, nous devons nous battre pour qu'il y ait la confiance dans nos informations. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, cela a été dit, c'est évidemment s'attaquer à la vraie question et qui est au cœur du débat sur le modèle économique de la presse. Si vous êtes dans un modèle tout gratuit, tout publicitaire, vous serez dans un modèle de clic. Vous serez dans un modèle où AdSense et AdWords, les régies publicitaires de Google, seront décisives, comme Audience Network de Facebook. Vous serez dans un modèle où vous ne construirez pas un public, mais une foule, une audience. et donc dans une logique de masse, dans une logique où, évidemment, vous jouerez le jeu de l'algorithme pour avoir les plus grands budgets publicitaires. Le piège, il est là. Le modèle économique défendu par Mediapart est aussi un modèle économique qui est au cœur de la bataille contre ce qui a été résumé par Catherine et Henri tout à l'heure. Alors, j'en viens au débat français. Henri Verdier et moi-même, nous avons participé sous la précédente législature à une commission d'enquête parlementaire totalement inédite. 13 députés de toute tendance, 13 représentants de la société civile connaissant ces questions, juristes, opérateurs connaissant le numérique ou membres de la quadrature du net. Nous avons réussi à créer un consensus au bout d'un an, ce rapport a été adopté par les 26 membres de cette commission. Quel droit, quelle liberté inventer à l'ère du numérique ? Ce rapport est en ligne, il s'appelle un nouvel âge démocratique. Il appelle en clair à dire face à cette révolution technologique, il faut repenser l'âge démocratique. Donc, repenser comment on protège la valeur de l'information, comment on protège cette valeur démocratique de l'information, sa loyauté, son intégrité. Et ça pose toutes sortes de questions. Il faut évidemment, on y reviendra, rentrer dans la machine, aller au-delà de la formule sur la neutralité du net, etc. Ce rapport dort à l'Assemblée nationale depuis qu'il a été terminé en 2016. Personne ne l'a réouvert, ni la majorité sortante n'en a rien fait, la majorité nouvelle ne le réouvre pas. Alors qu'il y a ce travail qui est un travail d'intelligence collective. Et en revanche, que fait le pouvoir politique ? Il dit l'urgence, l'urgence, c'est de faire une loi d'exception, car elle sort de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, une loi d'opportunité par rapport à la diffusion des fausses nouvelles en période électorale. C'est-à-dire qu'ils font exactement le même type d'erreur qui a été fait face aux attentats terroristes, où, au lieu de défendre encore plus les droits fondamentaux face à la peur que peuvent créer les attentats, on crée des textes d'opportunité pour répondre à l'opinion publique ou répondre à des intérêts particuliers. Alors, cette loi, la ministre de la Culture, par rapport à nos critiques, où nous, nous avons dit, cette loi, en fait, quoi que vous fassiez, en fait, cette loi, demain, après-demain, en de mauvaises mains, va permettre que la nouvelle qui dérange soit étouffée dans le débat public. Et l'exemple que nous avons toujours pris, c'est la sortie, entre les deux tours de la campagne présidentielle de 2012, de notre document attestant du financement par Mouammar Kadhafi et la dictature libyenne de la campagne électorale de Kadhafi. Sarkozy a crié à la fausse nouvelle, a contourné la loi sur la liberté de la presse, ne nous a pas poursuivi à la loyale pour diffamation, on aurait apporté les éléments, c'est ça, le cadre démocratique. Il a dit, c'est une fausse nouvelle, faux et usage de faux. Quatre ans de procédure pour, évidemment, qu'il perde et que la justice dise, évidemment, que rien ne prouve, ça veut dire, par la négative, rien ne prouve que ce document est faux, donc, en fait, tout prouve qu'il est vrai. Et donc, j'ai pris cet argument. Alors, à la ministre, nous répond, il y a trois conditions cumulatives dans cette loi, que la nouvelle soit manifestement fausse, que sa diffusion soit massive, que la diffusion soit aussi artificielle, c'est-à-dire que les auteurs ou annonceurs achètent de l'audience. Manifestement fausse. Quand nous sortons cette nouvelle, tout le système médiatique dit qu'elle est fausse. Les journaux les plus sérieux, Le Monde, Le Canard Enchaîné, disent, Mediapart s'est planté. Et c'est ces mêmes journaux que consulte Facebook pour savoir, au fait, fake news or not ? Elles vont dire, ah ben, fake news. Deuxièmement, que sa diffusion soit massive, évidemment, campagne électorale sur le candidat ancien président de la République sortant, elle sera massive. Et puis, certaines personnes, à l'insu de Mediapart, peuvent bien, annonceurs, acheter de l'audience pour diffuser cette nouvelle. Donc, sous la pression du pouvoir exécutif, hors de la loi sur la liberté de la presse, évidemment qu'il y a un danger avec une telle loi. On fait des lois de circonstance en considérant qu'on est au pouvoir pour tout le temps. Mais demain, après-demain, d'autres majorités seront là qui pourront supposer que Nicolas Sarkozy ait eu cette loi en main face aux révélations de Mediapart. Il est évident qu'il l'aurait utilisée. Donc, je voudrais vraiment dire ça parce que, au fond, l'État, aujourd'hui, ne prend pas la question là où il faut la poser. Je termine. Une agence Internet de chercheurs d'Internet nous a contactés pour me signaler qu'il y a, vous savez, des publicités institutionnelles, recruter des enseignants, recruter des militaires, recruter des policiers, et qui, évidemment, sont avec ces techniques de diffusion de bandeaux publicitaires. Eh bien, ils m'ont envoyé plein de captures d'écrans de sites complotistes, de sites de fake news, où vous avez des publicités du gouvernement français qui les financent. Ce que disait tout à l'heure Catherine par rapport à la Macédoine où tous les sites qui ont repris les nouvelles pendant la campagne américaine, ils n'étaient pas faits par influence russe, post-soviétique, mais ils étaient faits pour gagner de l'argent avec la publicité. Donc, la vraie question, le vrai enjeu, c'est comment s'attaquer à ça, et pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, hélas, du débat parlementaire. Alors, merci Edoui. Catherine, vous avez pu entendre un peu l'état de la discussion en France sur ces questions et donc cette perspective de loi, mais pour continuer à déplier un petit peu le problème, est-ce que vous pourriez nous expliquer aux gardiennes et peut-être plus généralement autour de vous les autres médias britanniques où est-ce que vous en êtes-vous de vos réflexions sur comment faire pour mener la guerre contre ces algorithmes qui essayent de capter l'attention des lecteurs et du public, comment est-ce que vous, vous pensez stratégiquement, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue économique, peut-être, une manière de garder votre place de production, de journalisme légitime ? C'est ce que nous pouvons faire. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Edoui à propos du modèle d'affaires de Mediapart qui est une résistance face à cette scène contemporaine car le modèle d'affaires de Mediapart est proche du nôtre car nous sommes plus maintenant financés par les lecteurs que par la publicité également. Donc c'est une résistance face à cet ancien modèle. Donc le modèle d'affaires est tellement important aujourd'hui pour la liberté du journalisme. Vous l'avez constaté déjà il y a 10 ans mais maintenant il y a beaucoup de gens qui se rencontrent seulement aujourd'hui. Notre approche de la situation en termes éditoriaux et de rédaction au Guardian, on a un plan en cinq éléments. Donc tout d'abord, ce qui est essentiel est évident, c'est d'essayer de refaire du reportage. Je ne dis pas que le Guardian a arrêté de le faire mais il y a beaucoup d'organisations qui ont arrêté de faire du reportage. C'est-à-dire, on dit qu'il faut qu'on reparte sur le terrain, qu'on sorte de nos bureaux, qu'on aille à la rencontre de la population, il faut aller sur le terrain, écouter ce que les gens ont à dire et vraiment entendre et comprendre ce qu'ils ont à dire et non pas imaginer ce qu'ils veulent vous dire. ce qui me surprend beaucoup quand on parle de ces fausses informations. Je vous donne un exemple. Il y a à peu près un an, il y avait un discours donné par Donald Trump. Donc on a des équipes Guardian qui travaillent 24 sur 24 à travers le monde. Donc je me suis réveillé et donc ils ont vite, vite vérifié factuellement les informations qu'il y avait dans ce discours. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Ensuite, je me suis rendu compte que le New York Times avait aussi vérifié factuellement ce discours, la BBC également. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines de journalistes à travers le monde qui vérifiaient les faits du discours de Trump pendant que Trump privatisait des réserves naturelles ou quoi que ce soit. Et pendant ce temps, tous les journalistes s'occupent à vérifier les faits au lieu de s'intéresser à ce qu'il fait vraiment. Donc un des moyens de résister vraiment, c'est de faire des reportages et de dire aux gens un petit peu même ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre et dire la vérité. Une autre approche pour s'y attaquer, c'est de parler de nouvelles idées, de faire les choses différemment. Pas seulement de critiquer le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous savons que c'est un moment délicat aujourd'hui en termes de géopolitique. Mais on ne veut pas juste s'apitoyer sur la situation politique du monde, mais on veut aussi s'intéresser aux personnes qui font de l'économie de manière différente et s'inspirer vraiment d'autres approches et de faire des reportages et de couvrir également tout ceci pour inspirer les gens et être plus diversifiés également. Beaucoup des éditions à travers le monde ne s'intéressent pas à certains éléments que nous relayons car le journalisme devient beaucoup plus élitiste en tant que profession et je pense qu'il devrait beaucoup mieux refléter la société. Nous devons collaborer avec nos lecteurs et avec le public de manière plus générale et en particulier bien sûr avec les personnes qui dans l'absolu ne nous liraient pas jusqu'à présent. Et à propos du modèle d'affaires dont j'ai parlé au début, nous devons nous engager à avoir du sens dans notre approche. Tous les journalistes ne doivent pas forcément faire un travail extrêmement sérieux, on peut aussi faire un petit peu de divertissement mais il faut qu'il y ait un sens derrière. Si un journaliste écrit 10 articles par 10 mais qu'il ne vérifie jamais les faits, qu'il ne passe jamais un coup de fil et que ce travail n'a aucun sens pour eux, eh bien il n'aura aucun sens pour le lecteur ni pour la société. Donc si nous pouvons nous engager à avoir du sens dans notre travail, je pense que ce serait vraiment une très bonne approche pour résister à ce phénomène. C'est très intéressant de vous entendre décrire toutes les pistes de réformes en quelque sorte de modifications ou d'améliorations de vos manières de travailler mais est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose aussi qui est celle du contexte de réception de tout ce travail de terrain, de reportage, de rendre compte des alternatives des sociétés par des journalistes qui soient plus divers, enfin toute cette intelligence sociale que vous essayez d'insuffler dans votre média mais face à ces robots algorithmiques qui sont programmés pour voler l'attention des gens et parfois les perturber fortement, est-ce que ça suffit de répondre ça qui est finalement une réponse très empirique sur les conditions de travail et pas sur les conditions de réception de vos informations ? Could you just say briefly in English for me, Jad ? Would you mind just asking briefly in English ? Okay. Is it enough to work differently in a context where algorithms and robots can run? Did you think it didn't sound enough ? I think it sounded quite dramatic. Did you think it sounded enough ? T'as trouvé que c'était pas assez ? Moi, je trouvais que c'était plutôt dramatique, mon approche. La question que je me pose, c'est, vu la puissance des outils de perturbation de l'espace public auxquels on est confronté, est-ce qu'en tant qu'au journaliste, ça suffit d'essayer de travailler mieux ou est-ce qu'il ne faut pas également réfléchir à d'autres manières de diffuser ce qu'on essaie de raconter ? Donc il y aurait aussi une responsabilité au niveau de la plateforme ? Oui, je pense que les organisations journalistiques sont responsables et assument la responsabilité de leur publication. Nous ne publions que ce que nous pensons être vrai, ce que nous pensons avoir vérifié, etc. Les principales plateformes n'assument pas cette responsabilité. Ils ont des milliards de livres, d'euros de financement. Ils n'assument pas cette responsabilité. ils modifient l'écosystème de l'information. Ils changent notre vie sociale et de notre société. Donc ils doivent assumer également les responsabilités que les organisations d'information assument. Quelques remarques qui me permettront de répondre au passage à certains propos déduits. D'abord, on a évité, je crois, ce soir, un piège. Tant mieux. Moi, je suis un peu préoccupé parce que le récit public sur les fake news, je vous ai dit tout à l'heure, séparant les sujets, il se déplace. Et aujourd'hui, donc il y a un an, pendant la campagne Trump, on disait, c'est les manipulations étrangères sur les élections. Après, on a vu un peu les algorithmes. Et maintenant, ça devient... Souvent, quand je parle notamment avec des journalistes, on me dit, c'est les Français sombres dans les théories complotistes, la presse a perdu sa légitimité, voire les gens sont idiots, ils disent des trucs vraiment idiots sur les réseaux sociaux. et il y a une sorte de déformation qui peut faire peur parce que si le sujet était de lutter contre l'imbécilité ou l'envie de déconner et de dire n'importe quoi, ça commencerait à devenir grave. Donc, nous, on n'est pas tombé dans ce piège. Mais c'est important parce que quand on veut légiférer sur les fake news, il faut aussi décider sur quoi on légifère. J'ai été content aussi d'entendre que la presse et le business model même de la presse est important. D'abord, j'ai souvent dit, moitié à plaisanterie, mais moitié non, pour l'instant, le meilleur business model que j'ai trouvé pour la presse dans le numérique, c'est le canard enchaîné. Donc, c'est du contenu frais avec un public archi-captif, avec un public super captif puisque tous les cabinets mystérieux doivent le lire toutes les semaines pour être sûr qu'on ne parle pas d'eux. Rien sur Internet et en revanche, Internet qui dit vous avez vu ce que dit le canard, allez voir, c'est incroyable. Donc, super business model numérique dans le papier et ils jouent très très bien du numérique. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et il se trouve que dans ma carrière d'avant l'État, j'ai travaillé aussi dans un grand groupe de presse internationale. L'État où était arrivé ce qu'on appelait indûment la presse, où certains journaux payaient des pigistes pour faire une dépêche AFP par 15 minutes et la mettre en vrac sur le site Internet. Et évidemment, le jour où Yahoo les a publiés plus vite que le journal en question, tout est mort. Mais ce n'était plus de la presse depuis longtemps. Donc, que ça ait été bouffé par des algorithmes et des portails et des plateformes, ce n'est pas étonnant. Donc, quand même, à la base, les gens payent pour du contenu s'ils n'ont pas lu 20 fois avant et s'il y a eu quelqu'un qui s'est engagé à creuser, etc. Donc, c'est bien que vous l'ayez rappelé, mais j'ai envie de le rappeler aussi. Pardon, je n'arrive plus à lire mes notes. Donc, je pense quand même... Enfin, je ne vais pas répondre sur une loi que je n'ai même pas vue. En tout cas, les réunions auxquelles j'ai assisté avaient bien conscience qu'il ne fallait pas faire une commission de censure, une vérité d'État. Donc, on est revenu à la seule question des manipulations pendant les campagnes électorales. Et on a quand même commencé à poser la question de la transparence. Et moi, je voulais dire qu'on ne peut pas dire en revanche parce que justement, le gouvernement n'attaque pas ces questions-là seulement à travers le droit de la presse et les fake news. La France, c'est quand même un pays qui se bat et qui s'est battu tôt pour la neutralité du net. Donc, tu dis que ça ne suffit pas, tu as raison. Mais pour moi, c'est quand même le début. C'est le B à bas. Si à la place des GAFA, c'était les opérateurs télécoms qui décidaient ce qu'on verra et ce qu'on ne verra pas, si Internet devenait un réseau, entre l'accès à Internet, tout le reste tomberait par terre. Donc, ça, la France est claire là-dessus. La France a travaillé, a construit même, c'est le Conseil national du numérique qui est le premier à parler de loyauté des plateformes et on continue à chercher comment on peut exiger de savoir si la plateforme, si elle prétend qu'elle est neutre, elle n'a pas le droit de nous poser des liens sponsorisés. Son algorithme, elle doit pouvoir justifier comment il fonctionne et ce qu'il est en train de chercher. Et ça finira par être légiféré. Simplement, c'est des choses qui sont compliquées à bien mettre en œuvre. Troisièmement, au moment de la loi République numérique, on a construit, je crois, pour le premier pays au monde qui s'est appliqué à lui-même dans le droit, parce que dans les faits, il y a encore beaucoup de travail, c'est normal, le devoir de redevabilité algorithmique. Je ne sais pas si vous savez que vous vivez dans un pays dont la loi dit que quand vous subirez de la part de l'État l'effet d'une décision fondée sur un algorithme, vous devrez en être informé. L'État devrait dire que c'est un ordinateur qui a calculé votre impôt, qui a envoyé votre enfant à la fac, etc. et que l'État devrait être capable non seulement de communiquer l'algorithme, mais d'expliquer comment il marche. Et je peux vous garantir, il y a des témoins de cette époque dans la salle, que nous avons bien l'intention de nous entraîner sur la sphère publique et si ça marche, d'exporter cette logique en dehors de la sphère publique. Et ça, c'est... Dans la couche structure profonde du réseau, des jeux d'acteurs, etc., je pense que beaucoup de choses sont déjà en place. Dans la couche comment faire pour faire naître une presse de qualité, je ne réponds pas. Je vais juste rappeler deux choses et j'aurai fini. Il n'y a pas seulement la grande loi de 1881 sur la presse. Moi, je trouve que dans l'histoire de la presse, en France, il y a quelque chose d'important aussi, c'est à la libération, les lois bichées. Et c'était l'idée qui structure énormément le droit et l'économie de la presse que c'est simple, toutes les idées doivent pouvoir parvenir à tous les citoyens et tous les citoyens doivent avoir le droit d'accéder à toutes les idées. Et il y a une sophistication, et Louis Plenel connaît ça, un peu rocambolesque d'ailleurs, qui fait qu'un éditeur de presse doit diffuser sa presse à travers une coopérative, qu'un kiosquier doit accepter tout le monde, qu'on ne peut pas posséder plus qu'une télé, une radio et un quotidien national, que ça s'est sophistiqué ensuite pendant 50 ans. Mais il y avait cette grande idée qui n'essayait pas de se prononcer sur la véracité, qui nous rappelait le travail sur la laïcité sous Jules Ferry, qui était on doit exposer les citoyens à toutes les idées et garantir que tout le monde peut accéder à toutes les idées et que toutes les idées peuvent accéder à tout le monde. C'est peut-être une piste qu'il faudrait creuser et on reviendrait à nos racines. Et moi, je terminerai en disant que ce que je pressens, le sujet n'est pas de s'organiser pour être sûr que les gens ne voient que de la vérité. On ne sait pas ce que c'est la vérité. Quand on nous fait les sondages qui nous disent que les Français sont d'une créativité incroyable, ils croient tous à des théories du complot, je le disais en plaisantant, en préparant notre échange, souvent, ces théories du complot sont fausses en tant que théorie du complot mais elles sont assez justes comme toute lecture sociologique du système. Quand les gens nous disent que je crois qu'il existe 21% des Français et 24% répondent que je pense qu'il existe une secte de l'oligarchie qui dirige le monde. Il n'y a pas la secte mais ils sont en train de vous dire que je pressens que l'oligarchie dirige le monde. Est-ce que c'est une fake news ou est-ce que c'est un ressenti sociologique pas complètement idiot ? J'aimerais pas qu'on essaye d'ouvrir la question de la vérité mais c'est la tradition française c'est celle de l'école de la République c'est celle des lois de 1881 on doit garantir l'autonomie du sujet qui puisse avec le plus d'informations possible choisir ce à quoi il croit se forger son opinion personnelle critiquer les algorithmes les démonter les rejouer et je pense que précisément ce qu'on a fait dans les couches basses parce que ça vient des gens du numérique il faut le faire monter vers les couches hautes vers les couches de contenu il faut plus penser la question de l'autonomie du citoyen que la question de la vérité des informations qu'il reçoit alors Edoui mais pas trop long pour qu'on puisse redonner la parole à Catherine s'il te plaît Edoui quatre petites remarques la première par rapport à ce qui a été dit sur le modèle d'affaires et ce que disait Catherine sur les contenus souvent quand on parle de la naissance de Mediapart on dit c'était le modèle payant et en fait dans notre idée il n'y avait pas que seulement le modèle payant qui avait plein de conséquences créer un public pas d'anonymat le pseudonymat puisqu'on connaît le lecteur créer une relation entre un journal et ses lecteurs mais il y avait aussi dans la conception de Mediapart aller à l'encontre de ce qui était des lieux communs il y a dix ans sur internet ça doit être en continu et en flux continu sur internet ça doit être des formats courts car les gens ne lisent pas long c'était vraiment la vulgate il y a dix ans et sur internet il n'y a pas de lieu de destination tout le monde se fait ses algorithmes et se balade et nous on a été à l'encontre de ces trois trois ces trois affirmations fake news on a montré qu'au contraire le numérique c'est pas le formatage et on peut faire des articles très longs et qui marchent on a montré qu'on ne peut ne pas être en flux continu recréer la hiérarchie défendre la tradition home page un titre headlines trois éditions par jour et enfin on a on a montré que on pouvait être un lieu de destination à partir duquel on peut aller ailleurs deuxièmement par rapport toujours à ce qu'a dit Catherine la question je crois qu'une des façons de combattre et qui est humaine qui n'est pas technologique c'est la relation avec la communauté du public c'est comment on défend l'idée que la démocratie c'est une conversation c'est pas la foule qui regarde dans une seule direction c'est une conversation entre des gens qui parlent qui échangent etc alors c'est une bataille c'est une bataille y compris parfois avec la construction de nos lecteurs mais c'est une bataille qui se passe par des événements comme celui-ci nous on a dit depuis le début le virtuel c'est le réel c'est du réel et en fait un journal numérique moi c'est comme ça que je le vis est beaucoup plus physiquement proche très concrètement proche de ses lecteurs que je ne le vivais dans un journal seulement imprimé troisièmement il y a la question du modèle d'affaires ce qu'on a dit tout à l'heure la gratuité publicitaire que le levier Mediapart et d'autres maintenant et je dirais c'est une banalité tout le monde a compris que c'était un piège mais il y a notamment en France une vraie question de la dépendance au-delà du modèle d'affaires de la dépendance de la presse aujourd'hui de sa fragilité d'une part à la puissance publique et d'autre part au GAFA dont on parlait Google Amazon Facebook Apple et on pourrait ajouter Microsoft ça fait les GAFAM et c'est un vrai problème français nous avons des médias qui sont propriétés de milliardaires lesquels sont opérateurs aussi de la téléphonie contrôlent aussi les tuyaux contrôlent aussi quels bouquets ils vont proposer et ils ne mettent pas Mediapart dedans et ainsi de suite et qui d'ailleurs au passage ont même essayé de truander sur la TVA en profitant de notre bataille sur la l'égalité de TVA entre presse papier et presse numérique pour dire mon offre de téléphone SFR et bien elle va être à 2-1% parce que je vous offre des journaux bon heureusement le fisc s'est réveillé mais ça a fait moins de scandale que notre bataille je dis ça au passage sur l'égalité entre presse papier et numérique donc on a ces milliardaires qui ont tous les moyens de financer la presse moins que le trusty du Guardian qui a un milliard de livres mais ils ont ils ont les moyens ils ont les moyens et peut-être peut-être ils ont les moyens or ils reçoivent 80 millions parce que c'est eux qui en trustent la majorité d'aide publique directe de la puissance étatique ce n'est pas normal nous on a mené cette bataille à armes inégales face à cela mais en plus et c'est là où je voulais en venir sur la servitude aujourd'hui dans le modèle d'affaires aide de Google pour que la presse n'aille pas trop l'embêter sur son rapport à l'évasion fiscale aide de Facebook qui a une conséquence sur les contenus par exemple les vidéos ou aide de Microsoft de la fondation Microsoft et c'est un vrai problème la dépendance au lieu de se battre pour se dire c'est mon public qui crée mon indépendance ma rentabilité mon succès c'est un problème pour terminer ce qu'a dit Henri bien sûr qu'il a raison de parler Henri Verdier de la loi Bichet c'est l'idée que toute la presse doit être accessible le pluralisme le problème c'est que justement actuellement dans la crise de la distribution de la presse c'est justement ça qui est en train d'être menacé et d'être menacé avec justement cette presse en crise qui n'est pas face à la vérité des chiffres et qui du coup voilà voudrait s'imposer fermer à la concurrence pouvoir agir en s'imposant et en étant moins dans le pluralisme ce que je voudrais terminer sur un point certes il n'y a pas que la loi de 1880 mais dans le contexte actuel où la question démocratique est un peu en péril dans nos pays tendance autoritaire menace etc nous avons tendance pas seulement sur la presse mais dans d'autres domaines le droit de manifester le droit de se réunir à faire des entorses aux droits fondamentaux vous l'avez oublié mais avant la vague d'attentat il y a eu la sortie de la loi sur la presse de 1881 qui n'est pas que sur la presse c'est une loi qui protège le droit de savoir et la liberté de dire également du citoyen le fait qu'en démocratie on peut aussi dire des bêtises et en rendre compte c'est le juge qui est l'arbitre et bien il y a un motif qui a été sorti c'est de dire quelque chose si c'est en lien avec le terrorisme ça sort de la loi sur la presse vous n'avez plus la protection de la loi pas sur la presse sur la liberté d'expression et vous voyez bien que les conséquences de ça c'est quand il y a eu les attentats Charlie pas Charlie quelqu'un au café qui dit une bêtise et tout paf direct prison prison pour des délits d'opinion pour des délits d'expression des gens qui n'ont aucun lien avec aucune entreprise terroriste qui ont dit des bêtises qui ont dit des bêtises et qui ont pu être sanctionnés de peine pénale qui ne serait évidemment pas appliquée dans le cadre de la loi de 1881 donc c'est ça le danger actuellement c'est ce que j'appelais j'entends très bien ce qu'a dit Henri sur ce qui est fait quand même mais néanmoins il n'y a pas cette grande loi démocratique sur le droit de savoir à l'ère du numérique et c'est ça que nous devrions avoir aujourd'hui alors Catherine il y a un autre sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé encore et j'aimerais bien qu'on le fasse maintenant parce que c'est quelque chose dont vous parlez longuement dans cet article que vous avez écrit et que je citais en début de débat qui est le problème quand même tout à fait nouveau de la circulation personnalisée sur internet le fait qu'avec un smartphone beaucoup de gens ont des applications et donc on ne va pas sur internet en général on va sur telle ou telle application telle ou telle application qui souvent est configurée en fonction de vos propres centres d'intérêt vos propres goûts ceux qu'aiment les gens que vous suivez et donc toute une mécanique de construction d'un espace qui n'est plus l'espace public qui est une forme adaptée à vous et qui a plein d'intérêts mais qui a aussi l'énorme désavantage le risque de vous couper du reste de l'espace public j'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes vous de votre réflexion sur encore une fois comment faire un journalisme d'intérêt public dans ces conditions là c'est une question tout à fait intéressante car cela contraste énormément avec les périodes précédentes pendant des centaines d'années depuis l'invention de la presse et depuis Gutenberg ce que nous connaissions c'est que les informations étaient transmises depuis les autorités depuis l'establishment par l'idée de quelques sources et de notre vivant pour la plupart d'entre nous en tout cas c'était le cas lorsque nous étions jeunes il y avait peut-être cinq ou six chaînes de télévision une dizaine de journaux et c'était là nos sources d'informations alors cela soulevait des problèmes bien entendu c'était problématique il y avait un espace assez étriqué de dialogue il y avait des gardiens de l'information qui étaient généralement les plus puissants une élite d'une certaine manière ce n'était généralement pas des personnes de la classe ouvrière de la classe ouvrière des noirs ou des femmes donc c'est un modèle qui posait problème ceci étant dit à l'époque cela signifiait que nous étions d'accord sur un ensemble d'informations il y avait des choses sur lesquelles nous nous étions d'accord peut-être que ce n'était pas vrai bon c'est une pente glissante qu'est-ce que la vérité on pourrait en parler toute la journée même si c'est un combat qui vaut la peine d'être mené je pense que le virage radical avec l'ère numérique c'est que nous avons désormais tous nos propres sources d'informations les Etats-Unis tout particulièrement peut-être en raison de l'absence d'une chaîne d'information nationale ou quelque chose comme la BBC c'est-à-dire que aux Etats-Unis ce que vous avez aujourd'hui c'est deux sociétés parallèles avec deux sources médiatiques différentes et donc deux versions différentes et si je n'aime pas votre version et bien j'ai ma propre version donc je pense que c'est une transformation par le patient on ne pouvait pas disons que le champ le dialogue n'était pas suffisamment vaste aujourd'hui le dialogue est extrêmement vaste mais ça signifie également que nous avons un accès spécialisé à l'information aujourd'hui les lecteurs retournent sur les sites internet ils vont sur un site comme le Guardian parce qu'ils ont l'impression d'être inondés d'informations et de sources qui ne sont pas crédibles depuis que j'ai écrit cet article il y a plus de deux ans ce que j'ai pu observer c'est que nous avons un sentiment de chaos et comment sortir de ce chaos et bien en se tournant vers des sources d'informations auxquelles nous faisons confiance nous connaissons le modèle de financement de ces sources d'informations et cela fait toute la différence donc il y a un retour de bâton d'une certaine manière car cette personnalisation de l'information dérange certaines personnes moi je trouve ce sujet très intéressant aussi c'est le filter bubble c'est que on est enfermé dans des bulles soit algorithmique et faites l'expérience ouvrez un compte twitter et allez suivre trois imams radicaux et regardez qui on vous proposera ensuite comme ami et regardez ce que vous racontera c'est pareil sur facebook facebook vous envoie les opinions qui vont dans le sens de vos opinions et non pas l'information qui dérange on rappelle toujours George Orwell oui voilà c'est pas tout c'est qu'on va repartir pour 5 minutes ça peut être algorithmique ou ça peut être nous même qui effectivement sélectionnons moi ça me frappe souvent le soir quand je rentre chez moi et ma femme me dit t'as vu ça et je dis ah non j'ai pas vu parce que le flux d'informations que je me suis construit dans twitter ne parle pas de ces choses là parce que c'est pas ça qui m'intéresse donc ça c'est un vrai énorme sujet et parce que si on applique le fact checking et l'evidence based sur les sujets dont on parle moi il y a beaucoup des sujets dont on parle souvent me semblent pas encore prouvés par exemple la seule étude à ma connaissance il y en a peut-être qui a tenté de savoir les effets des fake news sur le comportement électoral c'était le MIT et il disait il n'y en a pas ça ne déplace même pas 0,3% des électeurs et je trouve ça normal expost parce que le gars qui croit vraiment que Hillary Clinton organise des trafics pédophiles dans une pizzeria de Chicago en fait ils auraient déjà voté Donald Trump avant de recevoir les fake news donc non mais l'étude dit 0,3% ça renforce leur conviction en fait s'ils croient ça ils allaient déjà voter ce qu'ils ont voté de même je vais provoquer un tout petit peu il n'y a pas d'études très sérieuses qui disent qu'on se radicalise sur internet aujourd'hui alors attention on est détecté et attrapé sur internet et puis quand on est radicalisé on trouve des informations et des alliés sur internet mais ce n'est pas parce que vous voyez des vidéos que tout d'un coup vous vous dites je fonce faire le djihad mais il s'est passé quelque chose d'étrange en France qu'on a du mal à expliquer c'est la vitesse de radicalisation du temps d'Edoui Plenel si on était né dans une famille bourgeoise et qu'on voulait devenir maoïste on mettait une adolescence quand même il fallait rencontrer des gens il fallait n'est-ce pas aujourd'hui on voit des radicalisations en trois jours on voit des gens qui sont capables de changer de camp à une vitesse impressionnante qui coupent tous les ponts qui coupent les ponts avec leur famille qui changent totalement de trajectoire et ça on a du mal à expliquer les sociologues ne savent pas les forces de sécurité ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette espèce de non-enracinement et là l'hypothèse sérieuse qui revient souvent c'est que ça a quelque chose avec ce filter bubble avec cette idée qu'il y a des micro-vérités et que je suis au centre de mon mini-monde de savoir et que l'adhésion de trentaine de gens qui me likent et qui me confortent et qui me disent à raison est suffisante pour bâtir une trajectoire alors je ne dis pas que c'est prouvé mais je pense que cette question du filter bubble elle va très loin et elle est extrêmement importante alors merci beaucoup il ne nous reste plus que quelques minutes Catherine j'aimerais bien vous donner la parole pour terminer d'autant plus que vous aviez donné l'air de vouloir répondre à ce que vient de dire Henri Verdier oui non je souhaitais seulement parler de Facebook pendant le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni quelqu'un assez connu allait sur Facebook en criant et a dit je suis en faveur de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne et je suis désespéré je souhaite trouver quelqu'un de bon sens sur Facebook qui peut m'expliquer pourquoi il ou elle souhaite quitter l'Union Européenne et j'ai cherché sur internet et je suis incapable de trouver quelqu'un et pourtant 52% de la population a voté pour le Brexit et pourtant Facebook a vous enfermé dans vos bulles donc même lorsque l'on essayait de trouver quelqu'un qui n'était pas d'accord avec nous c'était impossible c'est pour vous dire à quel point ces bulles sont étanches et c'est extrêmement cela porte préjudice à la démocratie si vous n'entendez pas de perspectives différentes britanniques et c'est lui qui a dit dans la préface inédite à la ferme des animaux Animal Farm qui n'a été publié que 50 ans après la première publication parler de liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas entendre merci beaucoup on va suivre à la suite merci à tous merci à tous Applaudissements